Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où nous allons préparer ensemble la recette qui s'appelle Tamina. C'est un délice algérien à base de semoule et de miel. Très facile à préparer. C'est parti tout de suite aux ingrédients. J'ai besoin de 2 mesures de semoule moyenne, 3 quarts de mesure de miel, 1 demi-mesure de beurre. Comme vous voyez j'ai affiché exactement les ingrédients en grammes à côté. C'est parti à la cuisson, je commence à faire torréfier la semoule dans une poêle à feu moyen. Je ne cesse pas de revenir avec la cuillère en bois jusqu'à l'obtention d'une coloration légèrement dorée. Comme celle-là. Une fois terminée, je stoppe la cuisson, je vais directement transvaser cette semoule dans un bol. Ensuite je prends la casserole, je vais faire fondre dedans le beurre. Et ici je vais rajouter 2 cuillères à soupe de la poudre d'amande torréfiée, facultatif. C'est possible d'ajouter d'autres ingrédients, par exemple la alva, ça donne un très très bon goût, ou bien des graines de sésame, etc. Une fois le beurre est fondu comme ceci, je vais rajouter dedans le miel. Voilà, je mélange bien le beurre avec le miel jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Et ensuite je vais directement stopper la cuisson, je ne vais pas porter à l'bullition la préparation. Ici comme vous voyez, le beurre et miel est bien tiède. Voilà, c'est bien homogène. Voilà, c'est tiède. Et ensuite je vais rajouter petit à petit la préparation de semoule et la poudre d'amande. Et je mélange bien. De mon côté je vous ai donné les ingrédients exacts, mais possible que vous tombez sur une semoule qui absorbe plus du matière liquide, ou bien le contraire. Donc vous rajoutez vraiment graduellement la semoule. Voilà la texture souhaitée à obtenir. Il faut qu'elle soit légèrement liquide, comme celle-là. Et je vais la transvaser maintenant dans une assiette carrée, possible de préparer avec des assiettes individuelles par exemple. C'est très pratique et c'est très présentable pour des petites fêtes. Généralement en Algérie, Tamina se prépare pour la naissance d'un nouveau bébé, ou bien la naissance du prophète. Voilà, Tamina est prête, maintenant on passe à la décoration. J'ajoute un petit peu de cannelle, ça donne un très très bon goût à cette recette. Je vais m'en servir de cet emporte-pièce en fleurs pour ajouter la cannelle. Et ensuite, pour la décoration, si à votre choix, de mon côté, je vais mettre tout autour les noix de pécan. J'ajoute ensuite un petit peu des amandes effilées. Et à la fin, j'ajoute un petit peu de pistache. Franchement, vous ajoutez ce que vous avez et ce que vous aimez bien sûr. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette recette. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, la recette de Tamina. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifs à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. A bientôt, ciao !